Retrouvez une page d'histoire avec Diffusia.fr En avril 1959, Padre Pio est atteint d'une bronchopneumonie qui se complique en pleurésie. Le 24 avril, le jour même où commence la maladie de Padre Pio, la statue de Notre-Dame de Fatima arrive en Italie. Cette statue de la Madone, telle qu'elle est apparue aux enfants de Fatima au Portugal en 1917, est transportée de pays en pays pour rappeler le message de la Vierge. Elle arrive le 5 août en hélicoptère à San Giovanni Rotondo. Des milliers de fidèles sont présents. Le lendemain, le Padré est transporté dans une chaise jusque dans l'église. Les larmes aux yeux, il baisent les pieds de la Madone. Il se recueille devant la statue, puis est reconduit dans sa modeste chambre. Après avoir emprunté les multiples couloirs de l'hôpital, la statue est montée sur la terrasse d'où l'hélicoptère doit l'emmener en Sicile. Padre Pio voit l'engin s'envoler. C'est alors, plusieurs témoins le confirment, que Padre Pio s'adresse à la Vierge Marie. « Madonna, mamma mia, depuis que tu es entrée en Italie, je suis malade. Et maintenant tu t'en vas et tu me laisses encore malade ? » Aussitôt, il ressent comme un frisson dans les eaux. « Je suis guéri ! » Effectivement, les médecins constatent sa guérison.